Coucou les amis, on se retrouve pour ces guidances du mois de juin. Alors j'ai deux signes qui me restent, je prends les taureaux. Les taureaux c'est pour vous, cette guidance du mois de juin. Bienvenue, alors j'espère que vous avez passé un bon mois de mai et que tout va bien pour vous. On va aller voir l'énergie qui vous accompagne tout ce mois de juin. Allez, pour les taureaux au mois de juin, c'est parti. Alors on en a deux, bon, on garde les deux les amis, allez. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a la petite voix intérieure qui va vous parler. Alors, il y a toujours un enfant qui est en vous, prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Il y a peut-être un enfant intérieur qui vous parle, qui vous parle de ses blessures, de ses envies, de ses désirs, de ses rêves. Là, il est peut-être question en ce mois de juin d'être à son écoute, les amis. Ok. Et puis, on a la carte de l'abondance de l'univers. J'adore les couleurs. Regardez ça. C'est trop beau. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation, sans réfréner qui je suis. Ok. Alors, ce mois de juin, les amis taureaux, on va avoir peut-être des envies, des réactions, des comportements. Il va falloir être à l'écoute de votre voix intérieure pour pouvoir accepter qui vous êtes, pour pouvoir récupérer derrière de l'abondance et de vivre pleinement les situations qui s'offrent à vous, qui viennent à vous. D'accord ? Bon, très bien, les amis. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition. On reste toujours dans l'énergie générale de ce qui vient vers vous. Alors, j'ai deux cartes. Est-ce que j'ai d'autres choses pour vous, les amis ? Non. Allez, très bien. On a donc la carte de la force de conviction. Regardez. On va planter une épée dans la pierre. Ça va nous donner de la force. D'accord ? Avoir la force de ses opinions. Allez chercher, connaître ses valeurs. C'est un petit peu le message aussi de cette carte de la voix intérieure. La petite voix intérieure qui vous dit ce que vous êtes exactement et pas comment vous devez être par rapport aux principes d'éducation. Si c'est bien ou mal d'être comme ci ou comme ça. Là, votre voix intérieure vous parle. Elle est comme ça. Elle n'est pas à être jugée. Elle est juste à être écoutée, entendue. D'accord ? Pour l'accepter. Et c'est toute la motivation de ce mois de juin que vous allez avoir, les amis, là. D'accord ? Cette force de conviction, elle est là pour vous dire, écoutez votre voix intérieure. C'est vous qui avez raison. D'accord ? On est dans l'intuition, dans le ressentisme aussi, les taureaux. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Voilà. Croyez en vous. Croyez en vos valeurs. Croyez en vos priorités. Croyez en vos rêves. Tout simplement, les amis. D'accord ? Parce que là, l'heure est à la réparation. Regardez. On est aussi sur l'enfant intérieur qui est blessé, là, qui a besoin d'être réparé. Si vous entendez cette voix, vous allez réparer, les amis. Réparer de vieilles blessures qui vous empêchent d'être heureux aujourd'hui. Des choses que vous transformez ou réparez. Pardon. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute votre énergie dont vous pouvez disposer. L'heure est à la réparation. Je le redis, mais voilà. Ne lâchez rien. Ce mois-ci, vous allez aller, vous allez trouver vos forces, vos valeurs. Et vous allez réparer, les amis, pour avoir l'abondance. D'accord ? Pour être heureux. Pour savoir où vous êtes, qui vous êtes et où est-ce que vous allez aller. Vers quoi vous allez aller. Quelle est votre mission de vie ? Quel est votre objectif ? Quel est votre chemin ? D'accord ? Là, on est dans la réparation pour pouvoir accepter qui on est et aller de l'avant, les amis. Donc, tout se passe au mois de juin, là. D'accord ? Allez, on va voir avec la triade quels sont les messages pour les taureaux au mois de juin. Alors, taureaux au mois de juin, qu'est-ce qu'on a ? Taureaux au mois de juin. Oups ! Ben oui, épreuve, tentation. Ça va secouer, les taureaux, hein ? Ça va secouer, là, hein ? Mais c'est pour du bonheur derrière, hein, les amis, hein ? Vous savez, là, vous allez passer le cap difficile, les amis, hein ? Ok. Alors, est-ce qu'on a autre chose derrière ? Je vous explique, hein, après, hein ? Eh oui. Ok. Bon, c'est tout. On va s'arrêter, peut-être, là. Bon, on a beaucoup de cartes avec la triade. La triade parle beaucoup sur ses taroscopes du mois de juin, hein. Regardez, on est à l'épreuve, là, les amis. Vous allez avoir une épreuve, ou alors vous la traversez déjà, hein. Il y a une épreuve qui concerne la tentation, les désirs, les excès, les addictions, peut-être, hein, concernant l'amour. Vous êtes peut-être tellement à la recherche de l'amour, les amis, que vous êtes peut-être tentés par faire n'importe quoi, aller vers une personne qui ne vous convient pas, d'accord ? Donc là, vous vivez une véritable épreuve en ce moment, concernant l'amour. Et c'est peut-être aussi cette voix intérieure que vous entendez, là, qui appelle de plus en plus fort en vous, d'accord ? Pour vous apprendre une leçon, hein. Ok. Donc, on a déjà la tentation concernant l'amour, l'épreuve difficile, et puis on a un silence. Il y a quelque chose que vous n'entendez pas, ou que vous n'exprimez pas, d'accord ? Il y a des doutes, des doutes et des interrogations. Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je ressens ça ? C'est pas normal ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Voilà. Bon. Ok. Et puis là, on est sur le temps qui passe. L'éternité est un éternel recommencement. On est dans les schémas répétitifs. Tant que vous ne comprendrez pas cette voix intérieure qui vous parle, vous serez dans la répétition des schémas. Voilà. Allez, on va aller poser un petit peu plus de cartes. Mais bon, je pense que là, on est dans l'idée déjà d'aller écouter sa petite voix intérieure pour réparer des blessures du passé, des blessures d'enfance, les amis. Alors, sur l'épreuve, qu'est-ce qu'on a ? Sur l'épreuve, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour le mois de juin ? L'épreuve pour un homme ou alors, pour un homme ou concernant un homme. D'accord ? Bon. Ok. Sur la tentation, on a quoi ? La tentation de quoi ? Qu'est-ce qu'on a comme tentation ? L'amour. Eh oui. Mais de toute façon, oui, on le savait déjà. La carte, elle est là. La tentation d'aller vers quelqu'un ou d'aller vers une histoire qui ne nous convient pas. On est tenté là de former peut-être un couple, mais on veut tellement être en couple qu'on est prêt à accepter quelqu'un à nos côtés qui ne nous convient pas. Voyez ? Voyez cette idée ? Ok. Ensuite, sur l'amour, qu'est-ce qu'on a ? Sur l'amour, qu'est-ce qu'on a ? La jalousie. Ok. Là, il y a peut-être des jalousies. Il y a peut-être une blessure d'abandon, les amis. Il y a peut-être une peur d'être aimé. Écoutez, là, il y a quand même quelque chose de profond. Il faut réparer ça, les amis. Parce que sinon, vous allez toujours être dans les schémas répétitifs. D'accord ? Ok. Le silence. Le silence, qu'est-ce qu'on a ? Sur le silence. Hop. Fécondité. Le silence peut-être concernant les enfants. Le fait de porter la vie en vous. Le fait d'avoir des enfants. Le fait aussi d'avoir un projet d'enfant. Ou d'avoir un projet de construction d'un couple, d'une famille. Même si elle est recomposée, ce n'est pas grave. Le silence, c'est se taire par rapport à ses besoins, ses envies. Et on est carrément dans cette idée-là. Écoutez votre petite voix intérieure. Elle sait. Écoutez-la. Soyez à l'écoute. D'accord ? Ok. Vous avez besoin de repartir à zéro. De refonder une famille. Et ça, vous ne l'exprimez pas comme il faut. Vous ne savez pas faire, en fait. Vous n'avez pas les mots. Vous n'avez pas la manière de faire. C'est une blessure très profonde que vous ressentez. Vous souffrez intérieurement. Vous n'arrivez pas à l'exprimer, les amis. Bon. Et sur les doutes, qu'est-ce qu'on met ? Hop. La victoire. Oui. Vous êtes à un tel point. Vous souffrez tellement intérieurement. Qu'en fait, vous doutez même de votre réussite. Est-ce qu'un jour, je vais arriver à être heureux ? Est-ce qu'un jour, je vais arriver à refonder une famille ? Est-ce qu'un jour, je vais arriver à être aimé par quelqu'un ? Est-ce qu'un jour, je vais arriver à aimer quelqu'un ? Vous voyez ? C'est cette idée-là. OK. Bon. Les amis, tout va bien se passer. Il faut vraiment prendre soin de vous et vous prendre en main pour aller de l'avant, les amis. Parce que là, il y a nécessité d'écouter votre petite voix intérieure. Votre enfant intérieur, vos blessures, d'accord ? De faire du travail, de développement personnel sur vos blessures du passé, de quand vous étiez petit. Petite, petite, d'accord ? Allez, avec la chamanique. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous, pour ce mois de juin, les taureaux ? Alors, la chamanique, il y a celle-là qui veut venir, le bâton, la fondation, les fondations. On a beaucoup de... cette carte sur les taroscopes du mois de juin, vous n'êtes pas les seuls à la voir. En ce moment, on s'adresse beaucoup à nos fondations, à notre famille, à nos origines. On met peut-être... on remet peut-être en cause des choses, des principes d'éducation, des choses comme ça, des valeurs. On va à la recherche de nos valeurs profondes, vous voyez, parce qu'on a les doutes, parce qu'on n'arrive plus à avancer sur notre chemin. Et du coup, on repart en arrière pour aller voir finalement quelles sont nos valeurs, quelles sont nos fondations, sur quoi on s'est construit, sur quoi on a grandi. Voilà toute l'idée de cette carte du bâton. Le bâton, c'est les fondations. L'air, la créativité. Donc là, on est dans le mouvement. On a besoin de bouger pour renouveler, vous voyez, cette énergie. On a besoin de secouer les choses, de bouger pour faire bouger les choses, tout simplement. Quand on fait de l'air, par exemple, il y a plein de feuilles là qui tournent en même temps. Regardez, c'est une spirale qui monte également. Regardez cette carte. En dansant, la fille emmène avec elle de l'énergie, des feuilles. Elle soulève plein d'autres choses. Ça, c'est aussi la carte de l'énergie que l'on inonde. Je m'entends, vous savez, c'est le récocher, les ondes du récocher dans le lac quand on envoie une pierre dans l'eau. Voyez ? Si vous, vous êtes, cette carte, elle signifie que si vous, vous êtes heureux, autour de vous, vous allez inonder la joie. Vous allez être entouré par des gens heureux. Voilà. La caverne, la retraite, ok. Alors là, c'est la même carte que cette petite voie intérieure. Allez chercher à l'intérieur de vous ce qui se passe. Il y a besoin de faire un travail sur soi, les amis, de repartir sur l'intériorité, sur la recherche de ces valeurs profondes, de qui on est exactement. D'accord ? Ok. Allez, avec le Light Sears, on va aller voir. Quatre domaines pour vous, les amis. Alors, l'amour, le professionnel, le financier et la surprise. Allez, on commence par l'amour. Qu'est-ce qui se passe au mois de juin pour les taureaux ? Allez, c'est parti. En amour. Alors, en amour, qu'est-ce qu'on peut lire au taureau comme message ? En amour. Le 8 d'épée. Eh oui. On a l'impression, avec ce 8 d'épée, d'avoir les pieds et mains liés. Mais regardez. En amour, bon, on en a parlé du thème de l'amour jusqu'à maintenant. On a cette énergie-là. Mais c'est carrément ça. Là, avec ce 8 d'épée, on a l'impression qu'on n'est pas dans la réalité. On est tiraillé par nos peurs, par nos manques, par nos blessures, par nos croyances limitantes. On se sent les mains attachées, impossible de bouger, impossible d'aller de l'avant, impossible de voir, impossible de parler. Bon, bloqué, quoi. Alors qu'en fait, on est comme ça. On est tout à fait libre de nos mouvements, d'accord ? On a le droit de reprendre le pouvoir sur ces blessures, les amis, d'accord ? Et là, vous êtes un petit peu dans la même énergie, c'est-à-dire que la barque, ce sont vos peurs et vos méfiances. Là, les corbeaux représentent les méfiances, les blessures, les croyances limitantes qui vous emmènent là où ils veulent bien. Enfin, mais ce n'est pas vous qui dirigez la barque, là, d'accord ? Donc, au mois de juin, les amis, il est question de prendre conscience de ça, que vous vous croyez empêché, vous vous croyez contraint, vous vous croyez victime. Et vous pensez que vous ne contrôlez pas, alors qu'en fait, il est question là de reprendre le pouvoir de votre décision, le pouvoir de changer des choses, d'accord ? D'être acteur de sa vie, tout simplement. Ok. Allez, en professionnel, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux au niveau professionnel, les amis ? Alors, professionnel. Ok, on a le 6 de coupe, qui parle un petit peu de l'enfant intérieur. Eh oui, notre rêve d'enfant. C'est un petit peu toujours cette voie intérieure. Là, on est sur un rêve d'enfant au niveau professionnel. Voilà. On va voir l'autre carte. Elle nous donnera plus d'explications. Alors, waouh ! Alors, il y a déjà le soleil qui vient de tomber. C'est la plus belle carte du jeu, donc ça ne peut être que bénéfique. Et là, ah, ben voilà. Il y a un projet professionnel qui vous tient à cœur depuis que vous êtes petit, depuis votre enfance. Là, vous allez être dans la récolte de vos compétences, dans la récolte de ce que vous avez semé. Vous allez pouvoir faire des projets. Vous êtes, vous n'êtes plus à, comment on dit, vous n'êtes pas à un poussin de 6 semaines, quoi. Vous avez de, vous êtes ancré dans votre emploi, dans votre branche, dans votre domaine. Vous avez beaucoup d'expériences, de qualifications. Vous êtes connus, vous êtes sur la place. Vous voyez, vous avez quand même une reconnaissance. Les gens vous connaissent. Enfin bon, voilà, vous avez une place. Et là, vous allez rayonner. Vous allez rayonner, vous allez avoir l'accomplissement. Vous allez recevoir beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Vous allez briller, les amis. Il y a un projet là qui se met en place pour vous dans la lumière. Allez, je vais tirer une carte sur ce 9 de Pentacle. Allez, ce sera celle-ci. Vous êtes clairvoyant. Vous savez déjà ce qui vous attend. Vous avez déjà des projets. Vous savez vers quoi vous allez, vous avez envie d'aller, d'accord. Donc, vous avez plein d'idées déjà pour aller vers la lumière, les amis, d'accord. Ok. Servez-vous de vos compétences, par contre, d'accord, pour pouvoir récolter. Allez, on continue dans le financier. Le financier. Allez, c'est parti. Alors. Le cavalier de Pentacle, on fait des petits pas. Un petit sou économisé par mois. Un petit placement mis, ça et là. On fait des petits pas. On y va tout doucement, mais on construit sur du long terme avec ce cavalier de Pentacle. Et avec le 8 de Pentacle, on a, au niveau financier, on a beaucoup de sources différentes de revenus. Par contre, on est quand même très, très affairé à plusieurs tâches. On va, limite, on s'épuise avec ce 8 de Pentacle, tellement qu'on travaille, en fait. On est proche du burn-out. Donc, attention, les amis, là. Au niveau financier, vous économisez, peut-être. Vous vous épargnez. Oui, ok. Mais, attention, prenez soin de vous. Parce qu'il ne faut pas non plus trop travailler. D'accord ? C'est un peu cette idée-là. Oui, bon. On est dans le financier, donc, concrètement, voilà. Mais, n'est-il pas mieux d'être un petit peu moins dans le financier ? De moins courir après l'argent ? C'est ça que l'on vous dit, là, peut-être. Attendez, je vais vous lire. Une troisième carte, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Vous faites un peu des choses à contre-coeur ou peut-être un peu dans le mensonge, dans le mensonge par rapport à vos valeurs. Voilà. Est-ce que tous les emplois, là, que vous avez, toutes vos sources de revenus, est-ce qu'elles sont en accord avec vos valeurs ? Il est question d'en douter, hein ? Bon. Vous ferez le point, les amis, mais bon. OK. Allez, on va parler d'une surprise. Au mois de juin, qu'est-ce qui arrive vers vous, les taureaux, pour une surprise ? Alors, pour ce mois de juin, alors, le roi de Pentacle qui vient vers nous, hop, la famille, la stabilité, l'ancrage, c'est magnifique. Donc, il y a un bon père de famille qui va avoir des projets, qui a une énorme joie, on va dire, au sein de sa famille. Alors, est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire ? Oh, ça, c'est beau, ça. Regardez-moi. Le roi de Pentacle, la dame de Pentacle, la reine de Pentacle, donc le père, la mère, la famille, d'accord, le papa, la maman, et au milieu, l'accomplissement dans les Pentacles. Donc, l'accomplissement, c'est la joie. Il y a quelque chose qui se passe pour vous, là, les amis, au mois de juin, peut-être une réunion de famille, des noces de vos parents, par exemple, à fêter, là, un mariage, peut-être. Il y a quelque chose qui stabilise la famille. On est ancré, là, en famille. On a des projets en famille, mais on célèbre aussi, hein. On célèbre, c'est super beau, hein, c'est super beau. Là, c'est le patriarche et la mère de famille, voyez, le couple, le couple, et là, au milieu, l'aboutissement, l'accomplissement, la réussite dans la famille. Donc, waouh, c'est très, très beau. Merci, merci, merci. Allez, pour vous, un message des anges. Un message des anges. Quel est-il pour les taureaux, pour ce mois de juin ? Allez, qu'est-ce qu'on leur donne ? Qu'est-ce qu'on leur donne comme info ? Allez, c'est celui-ci. L'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Mais on est dans cette énergie de la voie intérieure, les amis, hein. Le conflit, la dualité entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour, hein. Tout simplement, les amis. Mais c'est carrément cette énergie-là, hein, pour vous. Ok. Et puis, un petit cœur pour terminer cette belle guidance pour vous, les taureaux. Alors, j'en ai deux. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ok. Et puis, la dernière carte. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. On n'en aurait pas déjà parlé. Regardez à l'intérieur de vous, les amis taureaux, ce qui se passe. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et puis, si besoin, faites-vous aider par un thérapeute, par exemple. Voilà. Bon courage. Prenez soin de vous. Passez un très bon mois de juin. Et puis, à très bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada